Des partisans de Jacob Zuma combent toujours devant sa résidence d'un camp de là au KwaZulu natal, alors que l'ex-président sud-africain doit en principe se constituer prisonnier ce dimanche après sa condamnation à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Mais l'ancien dirigeant pourrait peut-être bénéficier d'un répit. La Cour constitutionnelle va examiner son recours le 12 juillet, sa ligne de défense, son âge avancé et le coronavirus. Le système judiciaire sud-africain n'est pas équitable. Nous devons faire preuve de sympathie envers le camarade Jacob Zuma. Nous sommes là pour le soutenir et faire en sorte qu'il n'aille pas en prison. Les Zoulous sont aussi venus soutenir celui qu'ils considèrent comme leur protecteur. Nous sommes ici pour protéger Cholosie parce que nous savons que Cholosie protège toujours notre nation. Nous sommes ici pour nous présenter comme une nation Zoulou appelée Ibote-Ika-Zoulou. Donc Cholosie est un homme Zoulou qui protège toujours la nation. L'ancien président sud-africain doit s'exprimer depuis sa résidence d'un camp de là ce dimanche. Je ne sais pas si c'est un homme Zoulou. Je ne sais pas si c'est un homme Zoulou. Je ne sais pas si c'est un homme Zoulou. Je ne sais pas si c'est un homme Zoulou. Je ne sais pas si c'est un homme Zoulou. Je ne sais pas si c'est un homme Zoulou. Je ne sais pas si c'est un homme Zoulou.